Sous-titrage Société Radio-Canada Créé en 1992 en l'honneur de M. Dollar-Morin, le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollar-Morin souligne, depuis déjà 25 ans, l'engagement exemplaire et la contribution extraordinaire de femmes et d'hommes passionnés, à l'image de ce grand homme qui a consacré la majeure partie de sa vie au monde du loisir et au bénévolat. Du bénévolat, je pense que ça peut faire une grande différence auprès des gens qui reçoivent la personne bénévole et qui reçoivent des services bénévolement. Je pense que c'est un droit au plus pour la société en général. J'ai commencé à faire du bénévolat quand j'étais étudiant au secondaire. Regardez, je fais encore du bénévolat, j'étais encore impliqué socialement, mais j'ai été principalement impliqué dans les expos sciences au Québec. Parce qu'on raconte les gens, moi je le dis tout le temps, c'est des gens merveilleux, autant les gens qu'on aide que les gens qui nous aident dans ce domaine-là. Je pense que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'ouvrir son corps, mais d'ouvrir également son agenda et de placer un temps des plages horaires pour autrui. Ce que ça a pu faire, le bénévolat pour moi, plus je donne des heures de bénévolat, plus j'ai du plaisir. Donc j'aime ça et je compte continuer. Mettons que ce sont des années folles, que tu réalises, que tu ne sais pas où tu as pris le temps quand tu l'as fait. Mais c'est des bonnes années, c'est des bons souvenirs. Le prix de l'Ormorin, ça a été très important pour moi parce que ça a été une reconnaissance par des gens qui ne me connaissaient pas. Le bénévolat, je pense que c'est pour ceux qui ont la chance d'en faire, pour ceux qui prennent la chance d'en faire. Je pense que c'est un geste qui est bénéfique pour le corps, puis l'esprit, puis pour le cœur. Bien, ça fait du bien. Aujourd'hui, pour une 25e année consécutive, témoignons à des bénévoles d'exception notre reconnaissance en leur rendant un hommage plus que mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada